... Je vais vous parler aujourd'hui de la diversité linguistique en Afrique et également d'universalité. Nous sommes deux à présenter cela, Niémey, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, et moi-même qui suis professeur émérite à l'université de Reims. J'allais en français et en anglais. Quelle langue est-ce que je mets ? Je mets plutôt l'anglais ? S'il y a des noms francophones parmi nous ? Bon, ok, oui, non, français, anglais ? Bon, allez, anglais. Donc j'ai fait une classification il y a quelques années pour clarifier un petit peu les choses, et notamment également la présentation de José Carlos tout à l'heure. J'ai fait il y a quelques années une classification gnozéologique des langues. Donc gnozéologique, ça veut dire par rapport à la connaissance, par rapport aux connaissances auxquelles ces langues permettent d'accéder. Donc si on classe les langues en fonction de ce critère, on voit que la majorité des langues actuelles, qu'on appelle des langues patrimoniales, heritage en anglais, qui sont plusieurs milliers, et qui sont des langues qui sont transmises par les familles, qui ne sont pas utilisées à l'école, qui sont souvent non écrites, et pour lesquelles il n'existe pas ou très peu d'appareils linguistiques et didactiques pour les enseigner. Alors je signale que je suis moi-même un locuteur d'une de ces langues, le français n'est pas ma langue maternelle, je suis alsacien, et donc jusqu'à l'âge de 3 ans, je n'ai parlé que l'alsacien, et j'ai appris le français par la suite à l'école. Vous voyez, je me débrouille bien quand même. Non, pas ? Non, je les brouille pas mal, d'accord. Ok, donc ces langues patrimoniales n'ont pas de standard, c'est-à-dire qu'elles couvrent des zones, mais ce n'est pas sûr que d'un bout d'une zone à une autre, on se comprenne. Il y a de grandes variations, donc il n'y a pas de standard. Ces langues-là ont également un riche vocabulaire d'agricole ou de chasseurs-cueilleurs, selon les endroits. Alors, je sais qu'en alsacien, il y a un riche vocabulaire par l'artisanat et l'agriculture, mais que je ne connais pas, parce que je ne suis pas engagé dans ces métiers. Et puis, donc, ça veut dire que ces locuteurs-là ont besoin d'autres langues pour vivre dans le monde moderne. Alors, les langues que ces locuteurs utilisent pour vivre dans leur pays, ce sont ce qu'on appelle les langues nationales, qui sont plusieurs centaines, et ce sont des langues anciennement patrimoniales, qui se sont consolidées dans des frontières et qui ont développé un appareil didactique et linguistique utilisable dans les écoles. Alors, ça, c'est donc le français, l'anglais, le bulgare, le russe, etc. Alors, parmi ces quelques centaines de langues nationales, il y a, on peut dire, alors c'est difficile de dire très clairement, il y a environ une vingtaine de langues qui permettent de tout dire, de dire toute la science moderne. Je les appelle des langues d'accès universel à la connaissance. Alors, elles sont environ une vingtaine, il y a le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le chinois, et, bon, en gros, une vingtaine de langues comme cela, avec plus ou moins d'efficacité. Il y en a qui perdent ce statut, c'est le cas de l'allemand qui est en train de perdre ce statut. Et donc, ce sont des langues nationales utilisées en recherche qui peuvent tout exprimer. Et il y a un problème parmi ces langues d'accès à la connaissance, c'est la domination croissante de l'anglais et la menace, finalement, que l'anglais remplace toutes les autres langues de ce type. D'accord ? Alors, donc, quelle est la situation actuelle en Afrique francophone ? Alors, l'accès universel à la connaissance, il est assuré par le français. Donc, les étudiants qui veulent devenir médecins, ingénieurs, enseignants, etc., font des études en français. Et voilà. Donc, pour l'instant, ça, ça va bien. Alors, il pourrait être remplacé par l'anglais, mais historiquement, c'est le français qui s'est imposé dans ces régions. Mais s'il est remplacé par l'anglais, il y a des gens qui le disent, il y a des gens qui disent qu'il faudrait remplacer le français par l'anglais. Ça n'irait pas sans problème. D'abord, un des arguments contre le français est que c'est une langue coloniale. C'est aussi le cas de l'anglais, il faut être juste. Et il faudrait recommencer. Tout l'effort fourni... Ah, mais je suis dans le machin en anglais. En français, voilà, en anglais. Donc, tout l'effort qui a été fait pour le français, il faudrait le refaire pour l'anglais. Les États indépendants africains, ça fait 70 ans, qui travaillent pour développer le français dans leurs écoles, il faudrait recommencer. Au bout d'un certain temps, il y aura une compétition entre les francophones et les anglophones qui se battraient pour les postes. Est-ce qu'on continue avec l'anglais, ou bien est-ce qu'on remplace par de l'anglais ? Il y aura des problèmes graves à ce niveau-là. Et puis, il y aura aussi le fait que l'Afrique francophone sera la traîne de l'Afrique anglophone, qui vont à ce moment-là exporter leurs connaissances, leurs experts vers l'Afrique francophone. Et puis, il y aura bien sûr la perte des liens avec les autres francophones, notamment ceux de France, du Canada, dans d'autres endroits du monde où on parle le français. Alors, l'Algérie est en train de prendre ce chemin avec des conséquences. Alors, si ça vous intéresse, j'écris un livre. Il y a un chapitre qui est consacré à cette partie. J'avais prédit ce qui se passe en Algérie. Je l'avais prédit il y a quelques années déjà. Bon, voilà. Bon, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Alors, la diversité en Afrique francophone, elle est assurée par, comme le disait Dimey, par un usage informel des langues africaines. Informel, je dis informel, parce qu'elles ne sont pas enseignées en tant que langue véhiculaire, en tant que langue vernaculaire. Elles ne sont pas enseignées. Alors, il y a des cours de culture de langue africaine, mais pas véritablement d'enseignement des langues. Et bien sûr, comme le disait également Dimey tout à l'heure, il y a une ou deux langues par pays qui commencent à s'installer comme langue, mettons, comme langue dominante, avec donc le phénomène de glotophagie, qui fait que ces langues dominantes vont avoir tendance à avaler les langues qui ne sont pas dominantes. Alors, donc, il faut voir que dans le monde, jusqu'à présent, historiquement, dans le monde, une situation de diglossie de ce type-là, avec une langue qui permet de faire des études et des langues qui ne permettent pas, tout cela a toujours abouti à la perte des langues patrimoniales. C'est par exemple le cas dans ma région. Quand j'étais petit, tout se passait en alsacien, absolument tout, dans la rue, dans les boutiques, partout. Le journal était en allemand et puis une seule chose était en français, c'était l'école. Et puis quand j'ai fini mon éducation, ce que je savais en français, je ne pouvais pas le dire en alsacien, ni même en allemand, parce que mon allemand était insuffisant pour ça. Donc du coup, et je ne suis pas le seul, du coup, ma génération a vu progressivement disparaître l'alsacien. Ce phénomène menace également l'Afrique. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de raison que l'Afrique soit épargnée, alors que ce phénomène est arrivé, je donne des exemples anciens, par exemple, la disparition du Gaulois après la conquête de la Gaule par Gilles César a pris environ un siècle. La disparition de l'alsacien, qui a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale, est quasiment achevée. Donc il faut environ un siècle pour qu'une langue patrimoniale disparaisse presque complètement des mémoires. Alors l'Afrique a commencé il y a environ 50 ans. ils ont encore 50 ans pour redresser la barre. Alors que faire ? Alors c'est la position de l'OPA, conserver le français comme langue d'accès universel aux connaissances, parce que remplacer par une autre langue, ça serait difficile. Ah oui, donc je voulais ajouter une chose par rapport à ce que disait José Carlos tout à l'heure. Dans ce qu'il a dit à propos, par exemple, de la Catalogne, où on a remplacé l'espagnol, où on remplace l'espagnol par le catalan, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'accès culturel, de l'accès aux connaissances ? Qu'est-ce qui va se passer ? Puisque les enfants ne parlent plus l'espagnol, ne parleront plus l'espagnol, ils vont choisir quelle langue dans les universités ? Eh bien l'anglais. C'est un phénomène qui va aller se développer. Et vous aurez en Espagne la partie traditionnelle, mettons, de l'Espagne, qui va continuer l'espagnol, et vous aurez le Pays-Basque, la Catalogne, les Baléares, etc., qui, eux, vont se séparer totalement déjà par la langue maternelle, plus ensuite par les connaissances qu'ils vont ensuite apprendre en anglais. Ça fait quand même des choses, et puis ça nous a fait réfléchir aussi au danger finalement que représente notre projet. Il faudra bien faire attention à la domination de la politique. Ce qui s'est passé en Catalogne, c'est la politique qui domine le bon sens. Alors donc, conserver le français, et puis en même temps faire un apprentissage scolaire de toutes les langues premières des enfants, c'est-à-dire que les langues que les enfants parlent à la maison, ou dans leur quartier, pas une pseudo-langue nationale qui s'imposerait à tout le monde, et qui détruirait également les autres langues. Donc, à égalité avec le français. Donc les enfants seraient éduqués avec le français et la langue nationale, et les étudiants montraient qu'une telle combinaison améliore considérablement le confort et les performances des enfants à l'école. C'est très clair. Alors, il y a beaucoup de difficultés, donc certaines sont abordées par mes collègues tout à l'heure. Donc la question des standards, la question de la terminologie, la question de l'accès à la terminologie. J'ai fini ? 5 minutes, d'accord. Moi, je vais arrêter alors ici, et je te passe la parole. Voilà. C'est pour ça que tu voulais. C'est la modératrice qui l'a dit. Elle plaide pour les femmes, là. C'est bien, ça. Vive les femmes. Vive les femmes. Comment ça marche, ce truc-là ? Voilà, donc, rebonjour à tout le monde. Pierre était en train de parler de l'Observatoire du plurilinguisme africain. Donc, je vais passer rapidement. Sauf que ce que je vais dire, c'est « back to French ». On est dans un environnement plurilinguisme. On parle du plurilinguisme. On revient au français. Donc là, je vais passer rapidement sur cette diapo, puisque tout à l'heure, Pascal a présenté largement les axes, les groupes thématiques de l'OPA. Ce que je vais dire juste, c'est que vous avez remarqué que Pascal avait parlé de GT, de groupes thématiques, mais ici, on parle d'axes, parce qu'en fait, on est passé d'un intérêt porté sur la thématique, a un intérêt porté plutôt sur les orientations. C'est pour cela que maintenant, on parle d'axes, et rapidement, Pascal en a parlé, donc je passe dessus. Et donc, je mets l'accent sur maintenant les projets de l'Observatoire du plurilinguisme en Afrique, les projets qui sont en cours. Donc, c'est l'occasion de dire merci à l'OOP et à Christian Tremblay, parce qu'ils ont mis toute leur énergie pour ce premier projet OIF qui aide en fait à la mise en place de l'Observatoire du plurilinguisme en Afrique. Et ce projet-là va permettre de faire un état des lieux sur les situations en Afrique, parce que l'Afrique est plurielle. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique, bon, on parle de diversité, mais on peut trouver l'universalité dans la diversité, comme nous le disons, mais quand même, à la base, quand on dit diversité, c'est parce qu'il y a vraiment plusieurs éléments. Donc, on fait en sorte que dans cette diversité-là, qu'on puisse faire ressortir l'unité, et cette unité-là est symbolisée par l'universalité. Donc, le fait de faire l'état des lieux de la situation linguistique dans les pays d'Afrique francophone, c'est un des premiers objectifs de ce projet. Et tout à l'heure, le professeur Herrera en a parlé, il faudrait concevoir des appareils pédagogiques, sous la forme de manuels, d'outils linguistiques, etc., parce que, comme Christian l'a dit, il y a eu le projet ELAN, le programme École et Langue Nationale en Afrique, sous l'initiative de l'OIF, mais ce programme a pratiquement connu un échec un peu, parce qu'il n'y avait pas cet engouement des États, mais il y avait également des problèmes au niveau des appareils linguistiques et pédagogiques qui étaient mis en place, et donc, l'Observatoire se propose de revenir sur tout cela. Et comme langue test, nous avons choisi deux langues, pour l'instant, du Sénégal seulement, oui, priorité au Sénégal, avec le DIOLA et le Crayol, et ce n'est pas au hasard, le Sénégal, parce que c'est le premier pays quand même à soutenir l'Observatoire du plurilinguisme africain, en Afrique, à travers son ministère de l'enseignement supérieur, qui a donné le premier financement, donc, avant l'OIF. Donc, le DIOLA a été une langue dans le programme ELAN. Donc, on s'est dit que c'était beaucoup plus facile de partir de l'existant, d'étudier, d'analyser, d'évaluer, pour pouvoir apporter maintenant notre pierre à l'édifice. Et cette pierre-là, c'est évaluation de l'expérience avec le DIOLA, mais conception de manuels bilingues, réellement bilingues, parce que les manuels de l'OIF, n'étaient pas des manuels qui étaient réellement bilingues. Donc, il y avait un manuel en langue sénégalaise et un manuel en langue française. Donc, ce n'était pas un seul manuel bilingue, il y avait deux manuels, et ça prêtait un peu à confusion. Donc, le crayole, pourquoi le crayole ? Parce que le crayole, quasiment c'est qu'on appelle le criolu, parce que c'est une langue transnationale, c'est une langue qui va au-delà des frontières, et c'est une langue qui est parlée entre le français, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, donc entre un pays francophone et un pays lusophone. Et tout cela, donc, montre un peu le caractère assez élargi de l'espace où intervient l'observatoire du plurilinguisme. Et là, on pourrait même en arriver à un plaidoyer de la codification de la langue crayole, parce que c'est une langue parlée au Sénégal, mais qui n'a pas le statut de langue nationale. Dans les couloirs, on pourra expliquer pourquoi le crayole n'a pas le statut de langue nationale. Et donc, l'état des lieux, j'en ai parlé. Et donc, nous préparons actuellement, avec le groupe Terminologie, une grande enquête, toujours dans le cadre du projet OIF, une grande enquête pour le français populaire parlé par les néolocuteurs. Il faut penser aux jeunes, les parlés jeunes. Il faut penser aussi aux vocabulaires qui sont des sociolectes en réalité. Et donc, pour nous rejoindre, vous pouvez contacter la diva de l'OPA. Elle s'appelle Pascale Prax-Dubois, ou moi-même, la plus belle femme du monde. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements